Salut tout le monde, c'est Chris ! Non, 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 non ! Je suis sûr que ce n'est pas un rêve ! Ou un cauchemar ! Beau choix ! Bienvenue dans la suite de Final Fantasy XII ! Et cette vidéo a été enregistrée à peu près en 2013 ! Alors euh... comment dire... euh... Ouais... C'est assez récent ! Du coup, comme je ne sais plus exactement ce que j'ai fait à ce moment-là, alors j'ai regardé quand même la vidéo une première fois afin de me situer. Tous les commentaires que vous allez entendre là sont là pour meubler ! Parce que... Enfin, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement ! Alors j'ai bien... Peut-être... Les records audio... que j'avais fait en 2013, le problème c'est que... j'ai aussi peut-être perdu ! Et dans le doute, et surtout parce que je n'ai pas envie de chercher, et que finalement je préfère faire un record propre... Je recommence ! C'est comme ça ! Même si cet audio aura beaucoup moins de sens que le précédent, parce que là, vous voyez, il a s'arrêter pour jeûne ! C'est aucune raison du tout ! Parce que je ne m'en souviens plus pourquoi ! J'ai dû parler de choses complètement absurdes comme celles que je suis en train de lire maintenant ! Oh, il est beau ! Le ventilo... Qui tourne... Je ne suis pas dû dire un truc comme ça ! Faut meubler ! Bon ! Eh bien, faut faire une récap' de la vidéo précédente ! Qu'est-ce que j'ai fait dans la vidéo précédente ? Eh bien, je m'en souviens à vous vraiment plus ! Non ! J'ai plus ou moins mon idée ! Je pense qu'on a été dans le manga-gazette, et qu'on a fighté Garrick ! Parce qu'il était un petit peu... Comment dire ? Je ne sais pas si c'est Garrick ou... Ouais ! Il devait être lui ! Enfin bref, on a tapé du ronzo, je crois ! Et on a remis les choses un peu en place ! Qui n'est pas plus mal ! Alors... Du coup, maintenant, ça va être la chose un petit peu moins intéressante ! C'est-à-dire qu'on va se décaler du scénario, et on va aller... Faire des miniquettes ! Beaucoup de miniquettes ! Comme par exemple... Les pampas ! Oui ! Les pampas ! Vous savez les cactus verts, là, qui font mille épines ! Bien casse-couille ! La pampa, plaine, en Quechua, est un milieu naturel qui forme un biome dit prairie, savane, et brousse tempérée. C'est une plaine fertile, recouverte d'herbes, dépourvue d'arbres. On appelle également les pampas, ou la pampa, la vaste région géographique d'Amérique du Sud, où ce milieu s'étend, qui couvre une zone de près de 750 000 km2, incluant les provinces argentines de Buenos Aires, la pampa, Santa Fe, Cordaba, l'Uruguay, et le Rio Grande, Tossul, au Brésil. Ces vastes plaines sont seulement interrompues par la Sierra de la Ventana, près de Bahia... Ben... Non mais sérieux, je ne peux pas lire ça pendant des heures ! Oh ! Oui, j'ai craqué ! Retour au jeu ! Et la pampa c'est ça ! Voilà ! C'est un truc... Un cactus ! Pampa ! Voilà ! Cherchez pas à comprendre ! La suite ! Et euh... Cette quête est chiante ! Et longue ! Mais bon, il faut que je le fasse, alors on va le faire ! Youpi ! Vous avez vu l'entrain dans ma voix, vous avez vu comme je suis super content de reprendre ce jeu, que je n'ai pas repris finalement puisque ce sont des bandes qui ont été, bah comme je l'ai dit, faites en 2013 ! Et vous vous demandez pourquoi j'ai repris ces bandes de 2013 pour continuer ! Parce que me prennent de la place sur le disque dur ! Et j'aimerais bien en finir avec ces trucs ! Voilà pourquoi ! Et je vais pas les supprimer comme ça ! C'est un peu con ! J'aimerais bien continuer ! Alors aussi, second truc ! Alors j'ai dit que j'avais les bandes audio, etc. Mais cette vidéo-là, cette même vidéo que vous voyez là actuellement, j'ai fait un rendu de cette vidéo ! Mais là, pareil ! Impossible de mettre la main sur les vidéos ! En fait ! Impossible de mettre sur les 5 dernières vidéos ! Elles ont été formatées, je pense ! Elles sont parties dans l'univers parce que j'ai oublié de les mettre sur le disque dur externe à ce moment-là, etc. Donc ils sont introubables ! Qui est ballot, mais c'est pas grave ! Je pourrais les reprendre depuis YouTube ! Ou depuis... Dailymotion, paix à son âme ! Vidéo que je mettrai aussi sur Dailymotion juste pour le LOL ! Parce que j'ai commencé sur Daily quand même ! Le VT ! Alors je le mettrai aussi sur Daily ! Oh ! Un choup-pup ? Qu'est-ce qu'un choup-pup fait dans le milieu du désert ? Comment on la nage ? Par hélicoptère ? Par téléportation ? Par sphère ? Par... Largage ? Je sais pas ! Ah ! Pas d'explication ! Pas de tarte au thon ! Ça n'a aucun sens ! Mais vous l'avez dit ! Je meubles ! Alors là, je sais plus pourquoi, mais je crois que j'ai acheté tous les seaux ! Genre, seaux paralysie, seaux lenteur, etc. Et c'est parce que c'est cool ! Euh... C'est l'histoire de les avoir, surtout ! Mais je m'en servirai pas, je pense ! Mais j'en prends trois quand même ! Un pour chaque perso, parce que c'est pour la collection ! Et comment dire... Ah oui, je suis riche ! Du coup, je me le permets, quoi ! C'est vrai que c'est pas mal de pognon ! Je sais plus comment j'ai fait pour en avoir autant, d'ailleurs ! Ah, vous inquiétez pas ! Il y aura des moult moyens d'avoir de l'argent sur ce jeu ! Et... La flambeuse est... Une grosse partie de la stratégie ! Pour gagner de l'argent ! Et des oeufs GPT ! Et plein de trucs dans le genre là ! Donc du coup... Ouais ! La flambeuse ! Mais ça, ça sera partie d'une autre vidéo, la flambeuse aussi ! Et c'est une vidéo que j'aimerais bien faire ! Quand même ! Et je crois pas que j'ai filmé ! Donc du coup, il va falloir que je fasse la suite ! Donc, la quête des Pampa ! Ha ha ! Bon ! Je vous explique ! Il va y avoir... Je sais plus combien de Pampa à trouver ! Et il va falloir les donner à Maman Pampa ! Qui se trouve au centre du désert ! Enfin... Pas vraiment les donner, parce qu'ils vont revenir tout seuls ! Mais il va falloir leur parler ! Et en gros... On va devoir... Bah... S'occuper de toutes ces Sentinelles Pour pouvoir débloquer un boss plus tard ! Me semble ! Ça doit être un tout un jour là ! Et ce mi-jeu... Vous êtes pas obligé de le gagner ! Vous pouvez tirer dans le vent... C'est pas grave ! Le cactus, il finira par revenir chez sa mère ! Donc c'est pas du tout un problème ! C'est pas mal ça ! Le cactus qui revient chez sa mère ! Putain ! J'aime beaucoup l'idée ! Bref ! Vous faites un maximum de points en faisant des combos ! Et à partir du moment où vous loupez le combo, c'est comme le sphère break ! Vous faites plus rien ! Il faut faire des combos jusqu'à... Jusqu'à monter bien dans les scores ! À quoi ça sert ? Hmm... Deux têtes ? Je crois que ça sert à rien ! Vous gagnez des objets de merde ! Et c'est tout ! Y'a pas de super palette ou de super vétisphère à trouver ! C'est juste... Nul ! Bah... Mais bon... Ça fait partie du 100% ! On est obligé de faire cette quête pour pouvoir monter... Le taux de scénario ! Donc... Quête ! Simplement ! Ok, alors une fois qu'on a fini, vous voyez que les choupofs, ils ont disparu ! Alors, soit c'était des vieux ballons à la con qui ont été gonflés et qui ressemblent à des choupofs ! Soit c'était un mirage ! Ce qui est possible en fait ! Ou alors c'était un coffre qui s'est déguisé en choupof ! Je sais pas ! C'est... Si vous avez une théorie, vous avez des commentaires en bas ! Et puis, pouce vert pour ces putains de choupofs là ! Qui ont rien à foutre dans le désert ! Non mais sérieusement ! Qui ?! Ça m'explose le cerveau, c'est un truc de dingue ! Donc euh... D'ailleurs j'ai 10 pouces verts ! Je suis encore en 2013 en fait ! Je dirais qu'ils sont bleus maintenant ! Bon bref ! En gros, le but c'est d'aller chercher un Pampa ! Ensuite on retourne chez sa mère ! On va voir un autre parent à Pampa ! Puis... Vous voyez il nous suit là ! Donc euh... On va parler au... Cactus ! Alors ma petite Lovibia ! Tu as fait le bon voyage ! Oui je sais pas quel temps... Quel temps prendre pour les cactus ! Mais suis-je bête ! Tu n'es même pas partie ! Bah euh... En fait théoriquement elle est quand même partie ! Mais elle est restée dans le désert ! Donc elle est partie quand même ! Pas un gros voyage par contre ! Je suis la mère de Tom ! Ouais ! Il est parti ! On voyage à la recherche d'une étendue d'eau beaucoup plus vaste que l'Oasis ! Un paysage de rêve ! De l'eau à perte de vue ! Du sable blanc ! Une brise rafraîchissante ! Et un soleil plus clément que celui du désert ! J'ai hâte qu'il revienne pour me raconter tout ça ! Et je sais pas quel accent j'ai pris mais c'est pas grave ! Bon en gros c'est Bézaïd ! Parce que oui ! Les cactus vont vous donner des indices ! Sur vous vous devez aller ! Ahhhh ! Ouais ! C'est... Cool ! Alors ça tombe bien parce qu'on a des choses à faire à Bézaïd ! Comme récupérer une palette ! Je sais plus si elle est bien cette palette ! En tout cas elle est chiant à récupérer ! Parce que c'est seulement à ce chapitre qu'on peut y aller ! Alors... Peut-être au prochain aussi ! Mais... Pas au précédent ! C'est pas possible ! Ou difficilement ! On voit un peu dans le genre là ! Euh... Quoi qu'il arrive ! Au retour de vaisseau ! Et on va à Bézaïd ! Bah comment dire ! J'ai bien envie de faire un montage là ! Parce que... Ça sert un peu à rien d'attendre ! Donc on va à Bézaïd ! Et... Et voilà ! Bon... Bah... C'est bien que tu bouges maintenant Una ! Ah... Bouge ! Bouge ! Bouge ton cul ! Merci ! On est de retour sur Bézaïd ! Bon... Euh... Par contre... Bé... Bézaïd ! Bézaïd ! Euh... On s'en fout ! Enfin... On s'en fout pas mais... Oh... Zut ! Bon... On file au temple ! Juste là... Yuna... C'est pas grave ! J'espère pas traduire sur le flow comme ça... Euh... Mais... Comme ça... Yuna t'es trop prostituée ! Mais je pense pas que ce soit ça quand même ! Même si bon... Il faut savoir que la sphère elle est en bas sur le sol ! Et que du coup il est capable de voir la culotte de Yuna ! Ce qui fait de lui un pervers dégueulasse ! Mais... C'est frangin ! C'est pas grave on a l'habitude ! Bref ! On va prendre une espèce de sphère chelou ! Qui permet en gros de... Trouver d'autres sphères ! Qui permettent de trouver d'autres sphères ! Je sais ! Ça parait complètement dingue ! Mais vous êtes dans un Final Fantasy ! Qui plus est Final Fantasy XII ! Si vous vous attendez à quelque chose de grandiose ! Non ! C'est juste Inception ! C'est une sphère dans une sphère dans une sphère ! Tout simplement ! Pourquoi se faire chier ? Sincèrement ! Oh ! Bah ! Allez ! Je vous explique ! On va sortir du temple ! S'il te plaît ! Moi du passé ! Merci ! Et le goal ! Alors vous avez vu ? On a une petite icône qui vient d'apparaître en bas à droite de l'écran ! Qui est un radar à sphères ! J'adore comment ils ont surutilisé les sphères ! Ce jeu ! Ça peut être visible ! Hein ? Chasseuse de sphères ! Visio-sphères ! Sphériquement dingue ce jeu ! Enfin ! Bref ! Eh ! Donc là il va nous pouvoir... Il va le... Il va le... Il va le... Il va le... Il me transforme en tasse maintenant ! Non bref ! Avec ce... Ce truc ! Bah là ça va biper ! Au fin du moment il va trouver une sphère ! Et cette sphère va nous aider à trouver une autre sphère ! Mais avec un numéro dessus ! Et vous vous mentez pas ! C'est bien une sphère qui trouve une sphère pour trouver une autre sphère ! C'est stupide ! Mais c'est pas grave hein ! Voilà ! Alors il y a des chiffres ! Euh... Je sais plus l'ordre par contre ! Donc là c'est un 3 me semble ! Je vois bien un 3 là donc euh... C'est un 3 ! La deuxième sphère est pas trop loin alors je vais pas faire de coupure ! Ce serait un peu inutile ! T'es trop... psychodélique ! T'es... D'accord... Je ferai la traduction dans le montage hein ! Parce que... Oui ! Ouais ! Non ! Non ta gueule troll face ! Oui ! Oui t'es content ! T'es de retour je sais ! Mais non ! Non tais toi ! T'inquiète pas tu reviendras ! Oui ! Voilà ! Alors là... La seconde... La seconde sphère... Elle est pas loin mais... Ah ! Le détecteur dit... C'est à côté ! Mais c'est pas là ! Bah en fait c'est juste... Sous... Ce type ! Littéralement... Ce serait... Si je m'étais mis de l'autre côté on aurait eu l'impression que je lui frotte les bottes ! Mais bon ! Hein ? C'est pas grave ! Alors là la deuxième sphère elle est là ! Et c'est à... 6 ! Donc on a 3 et 6 ! Je sais plus l'ordre ! Donc du coup euh... Et je sais plus si ces sphères elles sont... Fixes ou pas ! Je sais plus ! Si ça change euh... Quand vous refaites une partie ou ce genre de chose... Ah ! Il me semble que ça reste pareil mais je suis pas sûr ! Ouais ! Je préfère pas dire de conneries ! En fait je ne sais pas ! Alors la troisième devrait pas très très loin donc euh... Là pareil je suis pas faire de coupure ! De toute façon j'ai la nopée ! Donc j'ai pas de rencontre ennemis inutile ! Alléluia ! Non ça sérieusement c'est... C'était... Le truc du cesse quoi ! Allé Uni ! Hop là ! Trois... Troisième sphère ! Donc on a eu un 3... Un 6 ! Un 6 ou un 3... Je sais plus ! Et le troisième il est... Il est là-bas ! Tout au fond ! Près de la cascade ! La deuxième cascade ! Tout au fond ! Voilà ! C'est pas évident ! C'est un 3 là aussi apparemment ! Et comme la prochaine est plutôt loin bah... Vers la coupure ! Et au delà ! Merci ! Voilà ! Donc c'est à l'intersection ici ! On va à la map qui est sur la droite ! En haut à droite ! Et en gros la quatrième se trouve par là ! Maintenant qu'on a le code ! C'est cool ! Mais... On aura pas fini ! On a autre chose à faire ! Donc avant de... Composer le code ! On va aller faire la quête d'après ! Vous voyez que celui-là il est un peu coriace ! Il était... Ben... Dans... Le coin ! Enfin... Je sais pas si c'est... Je me souviens plus si j'en avais chié ! Mais je pense pas ! Bref ! On utilise la sphère pour trouver l'autre sphère ! Et on se retrouve avec... Et que vous avez noté ça sur un bout de papier ! Je sais vraiment plus l'ordre ! Euh... Je ferai là aussi un montage... Pour vous indiquer ! Bon... C'est quoi l'ordre ? Genre numéro 1... Numéro 2... Ce serait très 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 convénient ! C'est pratique les montages ! J'avais oublié à quel point c'était pratique ! Nan nan mais... Et... Je déconne pas ! Ça fait juste... Plus d'un an peut-être deux que j'avais pas touché à un logiciel de montage ! Qui au passage suis passé de Vegas à première ! Donc du coup j'ai eu un petit moment où il fallait que... Oui je sais ma vie est palpitante ! Ha ! Donc voici Pampa... Tom ! Une espèce de vert Pampa ! Bizarre ! Pas un Pampa vert ! Un vert Pampa ! Des blagues ! Drôle ! Ha 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 ! Ouais ! Tom et ses amis ! Et sur ce coup... Comment dire... J'ai joué comme un PGM ! Nan ça ça ment ! J'ai touché le même monstre à chaque fois ! Quasiment ! Regardez ! Hop ! Alors je sais pas si ça veut dire que j'aime pas les loups ! Ou si j'ai fait exprès je sais pas ! Mais là j'ai carrément lâché l'affaire ! Et du coup c'est très drôle parce que j'arrive à le toucher quand même ! Ha ha ! Voilà ! Je lui ai fait face de 6 points de vie ! En faisant un peu ! Ha ha ! Oh ! J'ai fail ! Mais ce qui est bien c'est qu'on est pas obligé de gagner ! Ha ha ! Il finit par rentrer chez sa mère quand même ! Donc euh... Et sincèrement je sais plus quel type d'objet on gagne ! Mais je crois que c'est vraiment bidon quoi ! Donc euh... voilà ! On va la ramener chez sa mère ! C'est cool ! Hop là ! Petite transition vers l'entrée de la grotte ! Parce que bah c'est là qu'on va rentrer le code ! Et puis ça fait gagner 45 secondes ! C'est pas non plus là ! Et ça vous fait gagner 45 secondes ! Les walkthroughs ! C'est long et chiant ! C'est... Je vous comprends pourquoi ça vous lourde ! Il va falloir arriver jusqu'au bout de celui-là ! Vous et moi ! Bref ! 3-6-3-2 ! Donc c'est dans l'ordre en fait qu'on les a trouvés à peu près hein ! Finalement ! Je crois ! Et voilà ! Donc euh... ça nous ouvre un passage vers euh... Bah vous allez voir ! Petit coffre ! Enfin si j'arrive à l'ouvrir ! Des éthers ! On en a jamais assez ! Oh wait ! Pas besoin d'éthers quand on est alchimiste ! Parce que les alchimistes, ça fournit des éthers, etc. Et puis euh... On utilise plus ces objets qu'autre chose... Et la plupart des jobs pétés euh... On s'en fout des MP ! Donc du coup... On s'en fout ! Et voilà ! On se retrouve bien en haut de la map ! Ce qui fait plaisir en fait ! Dans la FF-10, j'ai toujours voulu aller autre part que ces putains de chemin ! Et là... On marche dans la cascade et on meurt pas ! Y'a pas de courant ! Enfin si y'a du courant ! Mais non en fait hein ! Pfff ! Une à barre sur l'eau ! Comme si de rien n'était ! Ah ! La physique ! N'oublions pas non plus que... C'est Spira ! Et que la gravité sur Spira... Elle veut rien dire ! Alors Colosse déchaîné ! Je crois que cette... Cette palette... Euh... Elle m'en servirait pas ! D'ailleurs c'est très drôle sur la vidéo ! Et vu que je le montrais pas en fait ! Je regardais toutes les palettes que j'avais ! Mais j'ai pas regardé euh... La palette que je viens d'obtenir ! Ce qui est relativement con Chris ! Franchement ! Non c'est très con ce que tu as fait ! Mais c'est pas grave ! Après tout ! C'était filmé y'a 3 ans ! Qui y'a 3 ans ? T'étais con ! Comme... Ouais non en fait ça... Ça va pas trop changer ! Même pire maintenant ! Allez ! C'est bon on a fini de regarder les palettes ! C'était vraiment stupide de ma part de pas montrer celle que... Que je viens d'obtenir ! Mais bon... Enfin ma part ! Alors aussi du coup... Juste pour meubler avant de se barrer sur la prochaine localisation... C'est à dire le désert... Je vais directement aller... Fin de coupure... Parler à sa mère ! Cette vidéo sera publiée à peu près... Euh... En même temps que la vidéo du 1er avril ! Et ensuite il dit de la merde ! Car il a changé ses plans entre temps ! Alors je vais me mettre à parler à sa place ! Quel connard ! Il m'a laissé pourri pendant 3 ans ! Va dormir ! Fils de ta maman ! Ou je te coupe tes coussins ! Du coup la vidéo du 1er avril... C'est celle-ci... Et j'ai apporté mon coup de biment au montage... Vu qu'il était aussi rouillé... Que mon pépé sur sa chaise ! Quant à la prochaine vidéo... Ce sera probablement avant les funérailles de Chris ! Non je rigole... La vidéo ne viendra jamais... Mais les funérailles sûrement ! Enfin c'est dans le cas... Où il tombe dans un trou de 50 mètres d'eau... Se brise les eaux lamentablement... Et qu'un rat qui passait par là le mort en lui refiant la rage ! Autant dire que c'est fort probable que ça lui arrive ! Mais on ne sait jamais... Peut-être que le rat ne passera pas... Et qu'il pourra faire le vêté en entier... Il tombera comme un con quand même par contre ! Oh le revoilà avec des commentaires sur Perchian ! Je reviendrai... A tout de suite dans le désert ! Nous y voilà ! Alors on va parler à sa mère, à Tom ! Tom ! Te voilà enfin ! Raconte-moi comment étaient les plages de l'île du Sud ! C'est le Nil ! Bah... Ils étaient... Sableuses ! Et... Bah quoi ça change ? Du désert quoi ! C'est pareil ! Donc on va parler à notre maman ! C'est bizarre, il y en a deux qui sont éliminés d'ailleurs ! Je vois une au fond... Je ne sais plus pourquoi... Je suis la mère de Roveyra ! Elle adore les endroits exigus ! Ouh ! Elle est partie en voyage à la recherche d'un coffre confortable ! Très érotique, n'est-ce pas ? Elle m'a envoyé une lettre pour me dire qu'elle en a trouvé un superbe dans la maison d'une chasseuse de sphères ! Je me demande laquelle... Mais c'était il y a très longtemps et je n'ai pas eu de nouvelles depuis ! Quelle tête en l'air ! Cette Roveyra ! Je lui ai pourtant répété mille fois de se méfier des coffres mis d'une serrure ! C'est le gout de notre histoire ! Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, j'ai eu juste un moment d'absence parce que c'était vraiment stupide ! Genre... Mon fils ! Je sais que tu aimes les coffres ! Mais... Fais attention aux coffres et aux serrures ! Tu risques de te faire enfermer ! Enfin... Je veux dire... Ok, ça part d'une bonne intention mais... Mais non ! Qui dit ça ? Enfin, ça dépend pas mais... Euh... C'est un jeu vidéo... Oh, bisous ! Bref ! A tout de suite pour euh... Pour la suite ! Euh... Bah pour moi là, ça commence à être la surprise parce que j'avais pas regardé jusqu'à... Jusqu'au temps dans la vidéo ! Mais je crois qu'on va aller chez Leblanc ! Alors, à tout de suite chez Leblanc ! Et nous y voilà ! Pa 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 la pa pa ! La musique est toujours aussi stupide ! Je déteste cette musique ! Sincèrement ! Bah je sais pas vous mais moi je ne l'aime pas ! Bah en tout cas on rentre là-dedans comme dans un moulin hein ! On est... Les plus grandes rivales de Leblanc mais... C'est chez nous quoi ! C'est... Le mec regarde... Je m'en tamponne la nouille ! Bon, même si maintenant on est plus ou moins alliés avec elle ! C'est vrai mais... Ah... Où ça ? Ça existe ! Et on l'ouvre deux fois évidemment hein ! Genre elle a ouvert, elle a refermé. Vas-y. Ok. Elle a re-re-ouvert, elle fait... Ok. The fuck. On a l'impression qu'il est crevé par contre le Pampa là. Ah bah non, il est en forme en fait. Reverra et sa connexion. Oui, parce que là c'est pas des monstres mais des coffres. Et c'est stupide aussi. Et là c'est intéressant parce que quand on shoot dans les coffres, on gagne peut-être des objets. Eh bien, peut-être. Mais c'est pas possible que je fais exprès de perdre. Il y a une raison à mon avis. À mon avis, il y a une raison pour le fait que je perde. Obligé. Parce que là, je fais exprès. Ou alors je suis tout naze. Ah, il faudrait que je re-regarde mes notes. J'ai encore mes notes quelque part. Si ça se trouve, il n'y a rien de tout ça et je serais bien embêté pour expliquer comment, pourquoi je perds. To the desert. Non pas dans le dessert. Rien à voir. C'était nul, je sais. Et nous y voilà de nouvelles fois. Eh, commence pas à bugger Chris. C'est pas le moment. Pas pour un retour comme ça. Comme si t'as déjà l'air con. Je suis content que tu n'aies rien, Raviria. Alors raconte-moi, tu as trouvé le coffre de tes rêves ? C'est tout. T'es pas très inspiré comme dialogue. Pas très inspiré du tout. Je suis la mère d'Alec et Aloya. Ils sont inséparables. Alors, ils sont partis faire leur voyage ensemble. Alors, lettre. Ils écrivent qu'ils ont rencontré un gros oiseau jaune dans une immense plaine. Ils disent qu'ils étaient partis pour voir la neige. Mais qu'ils s'amusent tellement qu'ils la verront plus tard. Alors, une grande plaine avec des oiseaux jaunes. Ah, je sais. C'est probablement les fermes ouvertes. Avec les poussins dedans. Ou alors, les batteries fermées avec des poussins dedans. Mais il n'y a pas de pleine verte. Enfin bref, c'était la pleine félicité, quoi. Donc, en route vers la pleine félicité. Je suis content. Et la pleine félicité, remplie de monstres et de cochonneries sur le sol. Bien que les monstres ne viennent pas nous emmerder, puisqu'on a un super anneau qui nous permet de ne pas les faire chier, du moins. C'est cool. Hop. Entrée du Gagazette. Parce qu'ils sont là. Au vu des indices, ils ne sont pas loin de la neige. Mais ils ne sont pas encore. Parce qu'ils s'éclataient avec un piaf jaune sur la plaine. Donc, c'est qu'ils ne sont pas loin. Et voilà. Un chocobo, il y a un papa ensemble. Un pampa, s'il te plaît. Et ouais, je commence à bugger. Ah, puis ils sont deux en plus. Il y a un piti et un grand. Très grand même. Presque aussi grand qu'une. Ah, ça a de la gueule. Les voyages forment la jeunesse. Les sentinelles et leurs amis vous défient. Vous disposez d'un stock de munitions, un unité, blablabla. Ça n'a pas changé, ça. Alec et Aloya avec leurs amis chocobo. Alors, il n'y en avait qu'un, maintenant il y en a deux. Je ne cherchais pas à comprendre. J'adore comment je spam. Genre, en mode, rien n'a branlé du mi-jeu. C'est juste énorme. Ah, l'autre, elle est complètement excitée. Je ne sais pas quel type d'herbe il a bouffé. Ça expliquerait pourquoi les pampas sont verts. Enfin, en même temps, les cactus, c'est vert. Donc, ils n'allaient pas faire un pampa rouge. Enfin, elle est quand même vachement surexcitée. Oh, la vache. Bon, ben, voilà pour les jumeaux. On va les appeler comme ça. Je n'ai pas retenu leur nom. À tout de suite dans le désert. Encore. La famille pampa. La plantée, le gros et le petit. J'espère que vous trouverez un chocobo avec qui vous amusez dans le désert. Bien que les chocobos, ils ne soient pas très fans du désert pour des raisons complètement justifiées. Mais ce n'est pas grave. Je suis la mère d'Israïa le sage. Appelez-moi sage mère d'Israïa. Oh, la vache. Légo. Israïa est partie en voyage suivre les traces de nos ancêtres pampa qui ont jadis quitté le désert. Je me demande s'il a réussi à retrouver leur stèle. J'espère surtout qu'il ne va pas finir carbonisé. Bah là, logiquement, c'est dans le désert. Oui, alors, je vous avais dit qu'en fait, ce serait dans le désert. Mais c'est juste que je suis juste nul. Et que je ne me souvenais vraiment plus du tout que ce n'était pas dans le désert du tout. C'était dans la plaine foudroyée. Bah oui, des stèles de pampa là-bas. Qui sont bien ennuyantes d'ailleurs. Surtout dans la FF10. Pour plein de raisons. Ah non, 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 les tours paratonner. Ah non, c'est bon, ça va, j'ai donné. Oh. Donc là, en gros, on va devoir inspecter toutes les stèles. Alors, peut-être que c'est scripté de façon à ce que ce soit une stèle en particulier. Mais bon... Si je les ai quand même toutes faites. Je crois. Pour être sûr que, ben, je ne me plante pas. Et que je trouve le pampa. Bien évidemment. Vous avez découvert Israïa. Bon. Bah, c'est pas plus différent que les autres. Et les esprits de ses ancêtres. Mande, ça se mange. Je ne sais pas pourquoi je me... J'adore tellement comment... J'en ai eu rien à... Mais... Mais... Mais qui... What ? T'as comment j'en ai eu rien à... Ah. Ce mini-jeu, quoi. Perdu. Non, sans déconner. Ah, la vache. To the desert. C'est vraiment dégueulasse quand je le dis quand même. Allons au désert. C'est mieux en français, finalement. Je vais traduire. Israïa, mon fils. Tu as bien mérité un peu de repos. Ouais, oui. Ce qu'il a fait, c'est aller dans... Dans les pleines foudroyées. Et... Et c'était pas un tonnerre vivant, en fait. Enfin, même... Ils ont même pas mal. Enfin, c'est des monstres, quoi. Pas à comprendre. Je suis la mère de Chapa. J'aime beaucoup le nom. Mon petit Chapa a fait des gros efforts, ces temps-ci. Je vais le laisser profiter encore un peu de son voyage. Vous n'aurez qu'à aller le chercher un peu plus tard, si vous le voulez bien. Ce qui conclut les quêtes des Pampa, pour l'instant, me semble. Donc, je sais plus ce que j'ai fait après. Donc, ce sera la surprise. Complètement. Du moins, pour ma part. C'est la grotte des vilains petits Pampa. Le refuge de ceux qui ont refusé leur devoir de devenir un cactus adulte, pour protéger les désirs. Alors, je veux pas être méchant. Mais, euh... Les Pampa sont plus utiles quand ils ont des pieds. Quand vous êtes en fouille, c'est juste que vous êtes des putains de plantes. Bougez pas. Vous êtes inutiles. mis à part par les pénibles. Donc, ouais, voilà pour les Pampa. Donc, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Parce que... Ouh ! Comment dire ? Donc, on est fini avec celle-là. Et sur la prochaine vidéo, je sais absolument pas ce que va se passer. Je sais pas. C'est... Ça va être la surprise. En tout cas, j'étais... Malgré ma voix un peu monotone et blasé. Non, non, non. Pas tellement que ça. Même très heureux de reprendre, en fait. C'est... Ça dépend. De dire des conneries. Et de dire des conneries. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et... Et puis... Et puis, voilà. Voilà. En espérant que celle-là vous a bien amusé. Un commentaire. Pouce bleu, cette fois. Elle me plante pas. Et... Et puis... Et puis, amusez-vous. Jut. C'est pas de vous ennuyer. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Je vois que tu n'as pas triché en regardant les prévisualisations ou que tu n'as pas cliqué sur savoir. Ce qui fait de toi un mec, ou une nana, qui a oublié d'arrêter la vidéo, lololololololol. Très bien, je vais te récompenser. Dans les commentaires, écrit la phrase suivante. Début de citation. Chris je t'aime, fais-moi des trolls fan, XDPTDR Fin de citation Ainsi, tu vas mettre dans la confusion tous les autres crégeants, jusqu'à ce qu'un vrai troll, comme moi, explique ce qui se passe vraiment, mais j'imagine que vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? OUETE Sur ce, je... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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